Musique Cette fois-ci, c'est le Pays Basque que j'ai décidé de sillonner avec vous. Et on peut vraiment parler de pays, tant l'identité de cette région est encore très forte. Alors le Pays Basque, c'est une langue parlée par tous encore aujourd'hui. Ce sont des champs, puis des paysages, de mer et de montagne, toute l'année verdoyante, et des recettes. Et il paraît que le répertoire de recettes est soigneusement entretenu par les Basques. Musique Nous allons donc partir à la recherche de différents produits régionaux. Et derrière chacun de ces produits, il y aura une recette traditionnelle et des cuisiniers amateurs qui ont tous à cœur de préserver les traditions gastronomiques du pays. Ce qui n'est pas fait pour nous déplaire. On y va parce qu'on a de la route et on a beaucoup de monde à rencontrer. Puis elle avance pas beaucoup quand même. Musique Ma première rencontre m'emmène à Itchassu. J'y ai rendez-vous avec Christian Haguerre, un éleveur de porcs pas comme les autres. Il fait partie de ces amoureux du pays qui ont préféré le cochon à la brebis et ont fait le pari de réintroduire une espèce en voie de disparition. Musique Bonjour, vous êtes Christian ? Bonjour Julie. Je voulais voir un peu comment ça se passait, votre élevage de porcs à l'ancienne. Si vous voulez, je vous amène. Et vous allez les voir régulièrement les cochons ? Tous les jours. Musique On descend là ? Oui. Ok. Hop. J'adore le tracteur. Alors ils sont où ces cochons ? Ils sont là. Alors en fait c'est une race ancienne, c'est ça ? C'est une des six dernières races qui restent locales, qui restent en France. Donc il n'y a plus que six races régionales, sinon tout est homogénéisé. Aujourd'hui, je l'ai failli disparaître puisqu'il y a une trentaine d'années, il n'a resté qu'une trentaine de mers. Il y a combien d'éleveurs aujourd'hui qui élèvent du porc basque ? On est 70 éleveurs et on fait à peu près 2500 cochons par an. Un éleveur, entre guillemets, industriel qui se respecte a dû en faire 5 à 10 000 à lui tout seul. Oui bien sûr. Là on n'est pas... C'est la première vente consommée, je crois, dans le monde. Peut-être, oui. Oui, le porc, oui. Oh, mais ils sont beaux ! Qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette race en fait ? Mais cette race en fait, c'est une race de cochons déjà qu'on peut lever longtemps. Et ça c'est fondamental. Pour une viande, pour qu'elle ait du goût, il faut que l'animal ait de l'âge. Ah oui ? Et pour que la viande reste moelleuse et tendre, il faut que la viande soit percillée. Au bout d'un an et demi, on aura une viande rouge, vraiment très foncée. Ça ressemble presque à du bœuf. Par exemple, les porcs industriels qui sont abattus à 6 mois, ils ne seraient pas aussi bons à un an et demi ? Non, la viande serait beaucoup plus sèche. Très bon. Je suis se totalement en confiance avec les cochons. Ici, nous, on a quand même une spécialité, c'est ce qu'on appelle matraïla. Matraïla ou arsanchingara. Arsanchingara, la traduction, c'est le jambon du berger. C'est-à-dire que c'est la première salaison qu'on mangeait. C'est-à-dire que c'est un morceau, c'est la bajou du cochon. C'est-à-dire que c'est un morceau de choix. Ah oui, c'est le meilleur gras du cochon. C'est le gras le plus parfumé, le plus fruité. On le mange cru souvent et bien sûr frit, mais pour moi, c'est le gras qui a le plus fin du cochon. Tu pourras m'en faire goûter ? Oui, oui, volontiers. Allez, on y va. Alors là, c'est la matraïla. Une fois affinée, c'est-à-dire combien ? Donc, elle doit avoir 10 mois, celle-là. Je vais te faire goûter cru. Oui. Tu verras. Cru, c'est un peu ce qui pourrait se rapprocher du lardo di colonata. D'accord. Mais le lardo di colonata, c'est dans la saumure ? Voilà, eux, ils le font dans la saumure. Ils mettent des herbes. Là, c'est juste que le gras. C'est très, très parfumé. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment le goût pur. Mais tu as toujours ce petit goût de noisette bien relevé par le poivre. Donc, nous, ici, on a l'habitude de manger souvent au matraïla avec des talos. Les talos, c'est des galettes de maïs. Et là, j'ai fait de la polenta qui est fait aussi avec la variété locale de maïs, le grand roubasque. Et qui, pour moi, se marie aussi bien avec la matraïla. Et ça, c'est un maïs qui est produit dans la région ? Ah oui, oui, c'est le grand roubasque. Le grand roubasque, c'est la variété locale de maïs. Ce maïs, il vient de chez Dionne Arlouchette, qui habite pas loin d'ici. Tu me diras où il est ? Oui, oui, oui. Si je peux, j'irai faire un tour. Voilà, mais avec lui... Je lui apporterai un peu de matraïla. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Alors ça, je vais le mettre à la plancha. J'ai l'impression d'être en Italie, là. Entre le tar et la polenta. Nous, c'est plutôt le talo qu'on mange. Le talo, c'est la galette de maïs. Mais ça, Dionne, il va t'en faire. Ah oui ? Décidément, je vais y aller. Je vais pas avoir peur de manger gras, mais c'est du bon gras. Ouais. On va goûter ça, et tu vas goûter... Oh, si t'insistes, si t'insistes... Fais un petit sandwich, on fait quoi ? Hop ! Tu te coupes des petits morceaux. Ah bon ? Ah bah, écoute-moi, j'ai fait un gros morceau. Qu'est-ce que c'est gras, mais qu'est-ce que c'est bon ! C'est gras, ça ? Non ! Ah bon ? Voilà. Je peux me laver les mains ? Oui, oui, oui. C'est pas que ce soit gras, hein. Surtout, ne le prends pas comme ça. Hop ! Là, tu enlèves du sandou avec du sandou. Du sandou avec du sandou ? Oui. Ah, c'est pas du sandou ? Le savon est fait à partir du sandou de mes cochons. Non ! Ouais ? Celui-là, là, le savon qui est là ? Alors, celui-là, en plus, il est fait avec de la semoule de maïs. Les petits grands, là ? Voilà. Ça, c'est la semoule de maïs. Ah, ça agit comme un exfoliant. Voilà. Incroyable ! Et c'est toi qui fais tes savons ? Ouais. Tu les fabriques ici ? Ouais. Bon, eh bien, maintenant, je vais continuer mon tour. Merci, merci, Christian. Merci à toi. Merci mille fois. C'était top, hein. Je reprends un petit bout, allez, juste pour la route. Hop ! Et me voilà repartie sur ces chemins de traverse qui serpentent à flanc de montagne. Le Pays Basque, c'est ça. Un territoire fascinant, à cheval sur l'extrémité occidentale des Pyrénées, et qui plonge jusqu'au golfe de Gascogne. Pas d'océan pour moi aujourd'hui, c'est à Boussunarit que sur les conseils de Christian, je vais rendre visite à Yon Arlouchet. C'est Julie, c'est. Bonjour. Bonjour. Je suis Julie, vous êtes Yon ? Ouais. Yon est éleveur de bovins, mais aussi producteur de maïs. Un maïs ancestral qu'il a choisi de réintroduire, le grand roubasque. Ah, il y a du rouge, du noir, du jaune. C'est du rouge foncé. C'est vrai que là, c'est l'éventail un peu de tout ce qu'on retrouve. C'est pas forcément les proportions dans lesquelles on le retrouve. Le maïs, c'est comme les humains. C'est comme les humains. Si on se reproduit entre frères et sœurs, ça va pas loin. Ah oui, donc tu veux dire, il faut de la variété pour éviter la dégénérescence, finalement. Évidemment. C'est exactement ça. Il faut éviter les mariages qu'on s'en gagne. Absolument. Donc quand on cultive qu'une seule variété, quelle qu'elle soit, au bout d'un moment, ça se reproduit plus. La nature est très morale, en fait. Parce que la nature, elle nous explique, elle nous montre que si on reste refermé sur soi-même, s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'avenir. Alors tu fais quoi ? De la farine, de la polenta, de quoi ? Donc avec le maïs, on fait de la farine et de la polenta. C'est juste simplement une question de mouture. Après, la polenta, c'est la cuisine, c'est ce qu'on en fait après. Oui, tu as raison, la semoule. Donc c'est juste une question de mouture. C'est la même base, c'est le maïs séché. C'est la même base, c'est exactement la même. Donc là, on les graines. Et en fait, quand on ouvre un grain de maïs, il y a une partie qui est blanche. Oui. Donc ça, ça va faire de la farine. D'accord. Et la coque, là, va faire la semoule pour la polenta. Ah, la polenta, c'est uniquement la coque ? Oui, principalement, oui. Bon, on va préparer la taloa ? Le taloa. Le taloa, avec de la confiture. Euh, non, comme tu veux. Super. C'est le grand-père ? Oui, elle est ma grand-mère. Alors, comment ça se fait ? Raconte-moi ce taloa. Déjà, c'est quoi ? C'est un pain traditionnel ? C'est une galette, donc à base de maïs. Moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est que c'était vraiment la galette que mangeaient les bergers, parce que quand c'était en estive, à la montagne. Ils n'avaient pas de pain, ils n'avaient pas de boulanger, ils n'avaient pas de four pour faire du pain. Donc, ils amenaient de la farine de maïs et ils faisaient le taloa. Allez, à l'attaque. Alors, tu mets ça sur le feu ? Et ensuite, il faut de la farine de maïs. Voilà, là, là, je vais le sortir du feu. Hop, on va le sortir du feu. Tu vois, on va se mettre là. Ouais. En fait, ça a un peu la consistance d'une sorte de crème pâtissière très épaisse, quoi. C'est ça, hein ? Ouais, ouais. Hop, on en remet encore. Là, on va commencer à travailler. À la main. Voilà. Donc, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas d'œufs, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a tout. Il y a de la farine de maïs. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, j'ai lancé, moi. Donc, en fait, oui, ça a la texture d'une pâte à pain en un peu moins élastique. Ouais. Et là, hop. Et tu la fais fine comment ? Je la fais fine comme ça, tu vois. Par exemple, là, c'est fine. D'accord. Fine, mais pas trop. Voilà, fine, mais pas trop. Allez, hop. Et direct sur la plaque. Alors, là, je pense que c'est bon. Et là, petit truc, c'est chaud. Hop, je mets au four. Et hop, rien. Ça y est, c'est tout ? Ah, génial ! Ça a gonflé comme les chapatis, comme les nannes indiennes. Là, ce que je vais faire, tant qu'il est gonflé, hop, je l'ouvre. En plus, ça fait un sandwich. On va là-bas et on le farcit de fromage ? Ça, c'est le basque, c'est le soïratif, celui-là. C'est le soïratif, ouais. J'ai des collègues qui font du brebis, donc ça, c'est de là aussi. Alors, on met ça comme ça. Je claque. Ouais. Et ça suffit ou on en met plus ? Oh, on va mettre un peu plus, hein, là, là. Allez. Tu m'as dit que t'avais fait un. Ouais. Je suis sûre. Voilà. Et on referme. Hop, hop, ça, c'est bon après, quand ça a bien fondu, tu vois. Ça va, là, il y en a pas trop ? Non, ça a l'air bien, ouais. On va y remettre au fond, hein. Allez. Au four. Merci. Donc là, c'est votre dîner, souvent. Ouais, plutôt le soir, ouais. Mais vous en mangez plusieurs ? Deux, c'est bon. Ouais. Je sais pas, mais je sais pas comment vous êtes chez vous, comment vous mangez. C'est délicieux parce qu'on a à la fois le pain un peu croquant à l'extérieur, on a quand même un peu de mie, et le fromage qui fond, c'est absolument délicieux. En fait, c'est assez léger. Mais dis-moi, quand t'as décidé de cultiver à nouveau ces variétés anciennes, j'imagine que c'était un engagement plutôt, comment dire, idéologique. On se disait, on va pas rester dépendant de ces semenciers comme ça, sans rien faire. Subir un petit peu, être obligé d'acheter leurs semences, avec les semences, c'est aussi le mode de culture qui va avec. Et ça correspond pas à ce qu'on veut faire sur nos fermes. Dans notre terroir, notre territoire, on essaye d'utiliser au mieux les ressources qu'on a de sol, de climat. Et quand on fait de la sélection de ma salle et qu'on ressème la semence d'une année sur l'autre, on améliore toujours notre semence, notre population, à nos conditions. Moi, sur ma ferme, mes rendements sont meilleurs que quand je travaillais en semence hybride. Tu reviendrais pas en arrière ? Ah ben non, c'est sûr que non. Je vais choisir de faire avancer une semence et mes enfants, s'ils ont envie de travailler, ils continueront ça. Tu sais, ce soir, on va faire un grand dîner avec les gens que j'ai rencontrés pendant mon voyage. Et si tu veux bien, si ta femme et toi, vous avez un peu de temps, si vous pouvez venir avec un sac de farine, on fait des talois. Maintenant que je sais, je peux même te les faire moi. Enfin, elle était moins bonne l'année même que la tientie, mais je peux m'améliorer. Ouais, vous êtes partant ? Ouais, ok, ouais. C'est chez Yone que se termine ma première journée au Pays Basque. En rentrant, je profite des magnifiques paysages de ces routes de montagne qui réservent parfois de drôles de surprises. Je me suis fait charger par un taureau, j'ai une peur bleue des vaches, c'est ridicule. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là là, oh là là là, oh là là là. Oh mon Dieu. Comme dans tous les pays de montagne, la soupe était à l'époque le plat de base de l'alimentation paysanne. Une vieille recette m'intéresse plus particulièrement, la soupe verte à la mauve. On retrouve sa trace sous Charlemagne dans des écrits qui vantent les mérites de cette soupe, qui paraît-il régénérer les organismes au sortir des excès de l'hiver. Charlemagne, adepte de la cousinette ? Pourquoi pas moi alors ? Je décide de me mettre en quête de cette recette du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, étape incontournable sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bonjour monsieur, dites-moi, vous savez s'il y a de la mauve dans la région ? Bonjour. Bonjour, je suis désolée de vous déranger. Non, pas du tout. Je cherche des herbes, des plantes, et en particulier de la mauve et de la bourrache. Tu n'auras pas à en trouver, mais je ne connais pas d'endroit ici même où on ne va pas en trouver. Mais peut-être qu'à chercher, on va aller trouver. Et là, c'est votre potager ? Ça, c'est mon jardin, si vous voulez, je peux vous le montrer. Oui, je veux bien, ça. Je suis en train d'y travailler. Et dites-moi, peut-être que vous connaissez une soupe dont je cherche la trace, je cherche quelqu'un qui continue encore de la préparer, qui s'appelle la cousinette. Il y a un genre de garbure, mais plus léger. Oui, j'en ai entendu parler, avec beaucoup d'herbes. Voilà, avec la mauve, la bourrache, l'oseille, des écrouillards. J'en ai entendu parler, mais bon, je n'ai pas malheureusement toutes ces herbes. C'est des soupes d'autrefois. Je n'ai pas l'occasion de la faire, parce que je fais essentiellement des soupes avec les légumes de mon jardin. Et actuellement, j'ai des choux, des haricots de maïs, j'ai des pommes de terre. Tout ça, c'est des légumes du jardin. Je vais vous montrer. Alors, on va couper un chou cabu. C'est un chou qui est moindre amer que les autres. C'est un chou absolument naturel, il n'y a absolument aucun produit. Ce chou, c'est un des légumes de la garbure. Je peux très bien vous montrer comment on fait la garbure. On peut partir avec ce chou et je vais vous faire une garbure aujourd'hui. Vous allez assister à la fabrication de la garbure. Un peu de prénom, c'est ? Pierre. Pierre, la garbure de Pierre. C'est la garbure de Pierre. Je vais vous faire goûter la garbure de Pierre. Avec plaisir. Il y a de l'oignon, de l'ail qui est revenu. Voilà, le haricot tarbé. Ah, ça, c'est des tarbènes. Ça, c'est le haricot tarbé. Ça fait combien de temps qu'il cuise là-dedans ? Il a cuit pendant déjà deux heures et demie. Le haricot tarbé, il va se défaire complètement. J'ai mis le camote. Qu'est-ce que c'est le camote ? C'est-à-dire, le camote, c'est l'os du jambon. Ah, c'est ça ? C'est l'os du jambon, le jambon qui a deux heures et demie. Ah, belle pièce. Alors, ça, ce camote, donc, a cuit avec les haricots, l'oignon. Il a cuit pendant environ deux heures et demie. Je ne regarde pas l'heure, je touche. Moi, l'heure, un cuisinier, il touche. Et voilà, il n'a pas de monde. J'ai pas de monde. À bistodénas. Voilà, exactement, à bistodénas. Maintenant, on va mettre le poireau. Et là, on va couvrir. On va amener à ébullition. Et après, on va rajouter les pommes de fer. Donc, dans l'ordre, c'est oignon, ail, haricot, poivre. Alors, ça, ça cuit longtemps. Après, poireau, pommes de fer et à dernier, le chou. Ça sent bon, déjà. Il manque le gras de jambon qui a été écrasé, mêlcé et mélangé avec de l'ail. Le jambon, vous avez cuit dedans ? Non, ça, c'est le gras du jambon, du même jambon, mais celui-là, il n'est pas cuit, il est cru. Et on va rajouter ce gras et cette taille dans la garbure, hachée très faite. Et ça, ça va donner un goût très, très spécial. Là, c'est bon, là, c'est fini normalement ? C'est la première fois que je mange une garbure. Sauf que comme je n'ai pas de référence, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais a priori, moi, je trouve ça très bon. Demain, on reçoit des amis, mais il y a quand même une tradition, en berne comme au Pays Basque. Quand on fait la cuisine pour 7 ou 8, il y en a pour 15. Alors, moi, je vous propose tout simplement de partager cette garbure avec nous. On va passer à la table et on va partager dans ce cadre qui est très agréable. Pour la garbure de pierre, il vous faudra 500 grammes de haricotter baie frais, 5 oignons, de l'ail, un chou vert, beaucoup de poireaux, des pommes de terre, une creuse de jambon séché et du gras de jambon. C'est somptueux, hein ? Alors, est-ce qu'elle est bonne ? Elle est comme d'habitude, Anne-Marie ? Ah, mais je ne l'ai pas goûtée. Non, mais je l'ai goûtée. Oui, peut-être un petit grain de sel, un peu. Ah, mais ça, on peut le rajouter encore. Oui, on les amène, on peut le rajouter. Mais c'est drôle parce que j'imaginais une soupe de légumes avec un petit peu de viande, mais là, ça a un sacré goût de cochon, hein ? Le goût de ce jambon, finalement, affiné pendant 2 ans et demi, est tellement présent. Et là, là, il y a quand même... On dirait du gibier de cochon. On retrouve là, à l'affaire, le goût de ce gras et de cette taille que j'ai allouté, il y est là. Mais ce qui est magnifique, c'est que tout se mélange et en même temps, on a le goût de chaque produit. Merci à vous deux d'avoir accueilli une malheureuse chercheuse d'herbe. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvée, d'ailleurs, ma mauve. Je pense que je vais aller chez un herboriste parce que j'aurai plus de chance que dans la nature. Mais c'est vraiment exceptionnel. Vous m'avez offert la théorie et la pratique. Si l'hospitalité des Basques n'est plus approuvée, je ne suis pas au bout de mes surprises avec Pierre. Avant de partir, il me donne une adresse, celle d'un vignoble à Iroulégui, et une dernière recommandation. Je vous conseille, si vous avez le temps, d'aller faire un petit saut à Cap-Breton. À Cap-Breton, d'accord. À Cap-Breton, dans les Landes. J'ai un neveu qui est marin pêcheur. Il va vous faire rêver avec sa recette de gras. Ah, vous savez me parler. Il a compris mon point faible. Bon, mais merci beaucoup Anne-Marie. Merci. Et ravie de vous avoir connue. Moi aussi. Salut ! Sur les conseils de Pierre, le roi de la Garbure, je rends visite à Michel et Thérèse Riusperou, qui sont vignerons et qui font le fameux vin d'Iroulégui, qui est le vin emblématique du Pays Basque. Ah, mais les voilà. Ah, ça grimpe. Dis-donc, vous êtes pas faciles à attendre. Bonjour, vous êtes Thérèse. Oui, bonjour. Je suis Julie. Enchantée. Bonjour. Et vous, c'est Michel. Enchanté. Bonjour. Et Yohann. Bonjour, Yohann. Donc, ça se mérite d'arriver jusqu'à vous. C'est vrai. Comment vous faites de vous retravailler sur un terrain aussi pentu ? C'est la parcelle la plus haute, celle-ci, la plus raide. Vous en avez plusieurs ? Oui, mais c'est une parcelle où il se dégage quelque chose de très, très fort. Elle est très belle, même si c'est fatigant, mais elle a quelque chose. Et alors, l'Iroulégui, c'est quel cépage ? Alors, pour les rouges, là, on est dans une parcelle où il y a des rouges, c'est du tanate, du cavernet franc et du cavernet sauvignon. Et vous, vous travaillez en biodynamie, c'est ce que m'a dit Pierre. Oui, en bio, en biodynamie, voilà. C'est de la bio avec en plus des préparations spécifiques, homéopathiques. On travaille aussi avec des plantes, on fait de la phytothérapie, on travaille aussi avec la lune. Donc, il y a un calendrier lunaire pour, si possible, travailler le sol. En tout cas, il y a des jours où il y a des nœuds lunaires dans le mois. Et ça, ça, on touche pas au vin. Et comment vous avez retrouvé ce savoir-là, d'ailleurs ? Il y a des livres ? Oui, il y a des livres. Il y a pas mal de domaines en France de très haut niveau qui sont en biodynamie. Donc, ça veut dire qu'en fait, on essaie de se lier à son environnement. Donc, il y a des forces terrestres, il y a des forces qui viennent, telluriques, voilà, ou cosmiques. Et donc, il y a des interférences sur le vivant, le végétal, nous, en permanence. Vous n'êtes pas passionnés du tout, vous. Donc, si vous voulez, maintenant, on vous amène dans le chai à Baric pour goûter un petit peu de blanc, si vous souhaitez. Avec plaisir. C'est beau, c'est magnifique, c'est tonneau. Donc, ici, on va vous faire goûter des blancs qui sont élevés dans des foudres de bois autrichien qu'on aime beaucoup. Alors, on n'a pas beaucoup de beaux meubles à la maison, mais ici, on estime qu'on a des très beaux meubles. Votre plus beau meubles, il est dans le chai, finalement. Oui, ça vous résume, ça. Voilà, donc voilà, c'est vraiment le terroir d'origine, élevé depuis le début, depuis le mois de septembre, dans ce foudre neuf. Alors, montrez-moi comment ça se déguste quand vous êtes entre vous, là. Nous, on regarde surtout l'aromatique au nez. D'accord, donc la robe, ça ne compte pas trop à ce stade-là. Oui, bien sûr, évidemment, on voit que ce sont des couleurs assez prononcées, assez jaunes. Oui, quand même, c'est un millésime très, très mûr. Alors, vous savez, là, je vais prendre la route de la mer, je vais aller du côté de Cap-Breton pour rencontrer un pêcheur qui devrait me faire me préparer une recette de crabe. Donc, je vais peut-être vous prendre deux bouteilles de blanc, je vous fais confiance pour le millésime. À mon avis, ça va être une recette un peu corsée, parce que c'est cuisiné au vent. Oui, bien, je pense 2007. Moi, je suis au sein de 2007, que je fais avec ce plat. Si le plat est cuisiné, il va tenir sa place. Eh bien, très bien. Avec la route, oui. Allez, c'est parti, moi, je vais prendre la route aussi avec mon agronomique. Bon, et bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je repose ça là ? Oui, faites-en bas, on va reposer le placer. Allez. Il me faut un peu plus d'une heure de route pour descendre de cette montagne si accueillante, direction Cap-Breton, à la limite des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Les paysages se transforment au gré de mon voyage pour offrir une toute autre vision de cette région. Fini les crêtes escarpées, me voici au bord de l'eau. Sur les conseils de Pierre, je dois rejoindre Vincent, un drôle de pêcheur, et même plus que ça. Bonjour, c'est vous, Vincent ? Oui, bonjour. C'est Pierre qui m'envoie votre oncle. Ah, oui. Vous voulez que je vous aide ? Oh, vous allez me passer la mare devant. Ouais. Voilà. Hop. Merci. Et je peux monter sur le bateau ? Oui, bien sûr. Ah, bah, dis donc, la pêche a été bonne, là, c'est bien. Mais il paraît que c'est pas votre métier unique. Ah, c'est vrai, oui. Je vois que... Ah, non, mais moi, j'ai un dossier, j'ai une fiche. Ouais. Non, c'est vrai, il paraît que vous êtes dentiste aussi ? Ouais, je fais les deux, hein. C'est drôle, là. Ouais. Mais quand est-ce que vous êtes dentiste ? Parce que si vous rentrez, là, il est quoi ? Il est 12h ? Et oui, je commence à 4h après-midi, ouais, au cabinet. Et alors, vous avez pêché des tourteaux ou pas ? Et j'ai pêché des tourteaux. Hé, c'est notre journée. On dit souvent crabe dormeur, en même temps. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Crabe dormeur ou tourteau, voilà. Et pourquoi il est dormeur ? Il dort dans la base ? Parce qu'on a l'impression qu'il dort, mais en fait, il dort jamais, il faut se méfier. En général, la femelle est beaucoup plus... Charnue ? Plus charnue, plus pleine. Les mâles ont des pinces plus grosses. Ah, d'accord. Bon, souvent, il y a des gens qui n'aiment que les pinces dans le crabe, ce qui est dommage parce que... Et l'intérieur, c'est bon, hein ? L'intérieur, c'est excellent, ouais. Alors, donc, là, comment on voit s'il est plein ? On regarde la coquille, sur le côté, ici, là. Sur le côté ? Ici, là. Si la coquille est bien dure, c'est du crabe qui a fait sa mue il y a longtemps. Ah oui, c'est mieux ? Ah, mais c'est qu'il faut qu'il soit comme ça pour être bon. Parce qu'ils sont plus âgés, donc ils ont... Ben, voilà, parce que le crabe qui vient de muer, il a une coquille qui est blanche, qui est toute molle. Et dedans, il est vide, quoi. C'est que de l'eau. Et comment on voit si c'est une femelle ou un mâle ? Et la femelle, ici, il y a les pattes, là. Ici, il y a le... Ah, il se défend, hein ? Elle se défend. Elle est très tendue. Ouais, elle est tendue. Vous allez savoir la détendre. Oui. Et donc, là, voilà. Ça, c'est la femelle. Ici, c'est vachement large. Et... Et moi, c'est un mâle, alors ? Non, c'est femelle aussi. Ah bon ? Non, je n'ai que des femelles. Voilà. Donc là, c'est du tourteau bien plein. Ça, c'est de la bonne cam. Ouais, ça, c'est du lourd. Bon, alors, elle est là, ma voiture. Ah ouais ? Tu crois qu'on peut mettre les tourteaux sur la galerie ? Oui, ça va y aller. On n'a pas beaucoup de route à faire. T'as le coup de main. C'est que le bout, il est pourri. C'est parti. J'espère qu'ils ont tenu le coup, nos crâmes. Pas perdu ? De toute façon, ils vont passer à l'eau bouillante ? Non. Non. Tu prends le crabe. Tu prends le crabe. Tu sors toutes les entrailles. Voilà. T'as le coup ici. Et ici, tu prends tout ce qu'il y a dedans. Et tu le... Le jus, l'eau de mer qu'il y a dedans. Ah, tu récupères tout. Il faut tout récupérer. La seule chose qu'il faut jeter, ce sont les branchies. D'accord. A savoir ça. Elles sont super bons. Et ça s'arrache comme ça, tout seul ? Bah oui. D'accord. Alors, les pâtes de crabe, vous les pré-coupez. Avec l'autre côté du goutteau. Et j'imagine que le fait de cuire tout ça avec la carapace, ça donne du goût. Ah, mais c'est ça qui donne du goût. Si tu mettais que la chair et que les entrailles, ça n'aurait pas de goût. Aucun intérêt. Évidemment. On est d'accord. Allez, vas-y. J'y vais. Donc, j'arrache ça. Oui. Hop, voilà. Après, comme ça. C'est ça ? D'un coup sec, bien au milieu. Ouais, t'es gentille. Tu sais ce que je propose de faire ? Non, attends, chacun sa technique. Moi, je vais faire comme ça. Voilà. C'est bon. Sinon, je vais la massacrer. Voilà. Attends, allez, moi aussi, j'en ai reçu tout à l'heure. On est bon, là ? Ouais, ça y est, en route. Allez. Raconte-moi un peu cette recette. Elle te vient de qui ? J'ai appris ça d'un vieux pêcheur de Cap-Ottawa, qui s'appelait Louis-Marie, avec qui j'ai navigué. J'ai fait la pêche professionnelle. T'as appris avec lui ? Bien, on s'assied. Oui. Alors, c'était en général pour le 15 août. Ouais. Jour de fête. La recette, tu la faisais le 15 août. On la faisait pour le 15 août. Ouais. Après, on en faisait des fois, une ou deux fois dans l'année, mais c'était, pour le 15 août, c'était le repas traditionnel. On mangeait ça avec un vin rouge de la maison, de la vigne de la maison. Rouge, pas blanc ? Non, non, c'était des vins rouges du Noah et un cépage. Ah, d'accord. C'est un cépage pyrénéen ? Non, c'est un cépage français, mais qui a été interdit parce qu'il rend des fous. Ah bon ? C'était très, très alcoolisé. Et donc, ça a été interdit. Mais Louis-Marie, il avait sa vigne exclusivement plantée en Noah. Il est mort à 90 ans, presque. Conservé dans l'alcool. Il en a lu toute sa vigne. Maintenant, on va les faire réduire. Un peu d'huile d'olive. Allez, on y va. Allez, Julie. Balance tout. Je te laisse, c'est l'honneur. On a bien travaillé. Ah, pas mal. Tu me laisses l'odeur ou tu me laisses l'odeur ? Les deux. C'est vrai que ça marque, l'ail. Allez, vas-y. Vide tout dedans. Hop. On voit que le crabe, il commence à blanchir, là. Oui, je vois. Quand ça commence à être un petit peu pas saisi, parce que c'est pas une viande, mais enfin bon, on prend le vin blanc et on noie tout ça de vin blanc. Ah, ça, c'est un joli bruit. T'as mis ce bruit ? Ouais. Ça m'étonne. Ouais, en fait, je comprends pourquoi tu prends une si grande casserole. C'est parce qu'il faut quand même que ce soit pas trop superposé. Ah, ben non. Et c'est ça, en fait. C'est comme un sauté, hein. Là, maintenant, c'est à feu vif. Bon, et alors là, du coup, on fait quoi ? Ça cuit combien de temps ? Oh, ben là, il faut laisser cuire ça à peu près une heure et demie, deux heures. Ah, oui ? Deux heures, oui, oui. Plus c'est cuit, plus c'est bon. Et le lendemain, s'il en reste, on refait cuire un petit peu. C'est comme une vieille d'aube, ça. Ah, ben c'est ça. C'est toujours meilleur. C'est encore meilleur. Et voici le marché de Vincent pour sa recette de crabe. Quatre tourteaux vivants, 250 grammes de concentré de tomates, de l'ail et beaucoup d'échalotes, 10 centilitres d'huile d'olive, du vin blanc des Rouléguis, une louche de noyilles Pratt, deux cuillères à café de piment d'Espelette et des pommes de terre. Ça a bien réduit, là, hein ? Oui, ça a bien réduit. On va mettre les rates. Tu rajoutes des pommes de terre là-dedans ? Oui, je mets les patates. Elles finissent de cuire là-dedans. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon ? Alors, je les mets directement là-dedans. Avec la peau. Avec la peau. Ah, oui. Très, très beau. Je goûte, hein ? Vas-y, vas-y. Hum, c'est tellement bon. On va mettre un peu de piment d'Espelette. Oui, c'est maintenant, alors. Parce que contrairement aux pimentes de Cayenne, qui brûlent beaucoup, qui est trop fort, ça, c'est très parfumé. Parfumé et pas trop fort. Et pas trop fort. Et il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Oui, quand on dit une pointe de couteau, toi, c'est un demi-couteau. Et c'est comme le reste, Julie. C'est une recette qui ne rentre pas dans les clous, ça. Oui, c'est ça qui est bon. Voilà. On ne va pas goûter cette fois-ci. On va manger ça. On va manger ça, oui. On mange dehors ? Oui, oui, c'est bon. Je te pousse l'assiette. Avec joie. Ça se mange comment, en fait ? Tu vas manger proprement, Julie ? Non. Non ? Aïe, aïe, aïe. Ça se mange comment, ça, en fait ? Avec les doigts. Avec les doigts ? Bon, les patates, tu te les fais. Voilà. Un peu de tout. Oh là là, qu'est-ce que ça a l'air bon. Un peu de paire. Un peu de pain. Tiens. Merci. J'adore, il y a de tout. Il y a du sucré, il y a de l'acide, il y a du salé, il y a du doux. Bien. Oui, délicieux. Alors là, je suis convaincue. T'as raison de la garder pour toi, cette recette. Oui, c'est fini, c'est trop tard. T'as pas de serviettes, en fait, chez toi. Non, je... Attends, mange pas, Julie. J'ai attrapé quelque chose. J'ai fait... J'adore ça. Ah, merci. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est comme ça qu'on le mangeait, le cravé ? Ah ouais, ouais, ben t'as raison. Au grand mot, les grands romaines. Voilà. On peut manger ça allemand, comme ça. Eh ben, on y va. C'est parti. Je peux m'essuyer un petit peu, là ? Ça t'a fait rien ? Tu sais qu'en plus, c'est sérieux, je voulais écrire un livre sur le savoir-vivre, mais là, je crois que c'est fini. Ma carrière est terminée. Tu serais capable de me refaire une gamelle comme ça, mais avec deux ou trois fois la quantité ? Oui, trois, dix fois, c'est pas un problème. Parce qu'à la fin de mon voyage, je vais faire un grand dîner avec tous les gens que j'ai rencontrés. J'irai chercher une citerne de vin blanc. Et puis, ça ira. Allez, Tchin. Allez, santé, Julie. Allez, santé. Merci, Vincent. C'était vraiment exceptionnel. Après cette étape maritime que je ne suis pas prête d'oublier, retour dans la montagne basque, toujours à la recherche de cette mauve qui me permettrait de remettre au goût du jour la fameuse cousinette. Sur la route, je m'arrête à Espelette, certainement l'un des villages les plus typiques du pays, avec ses façades décorées de piment. Difficile de passer par le pays basque sans s'arrêter par le très joli et très ensoleillé aujourd'hui, village d'Espelette, qui a donné son nom au piment, qu'on cultive ici, et qui est utilisé dans la plupart des plats basques. Et puis, moi, j'étais venue il y a quelques années et j'avais rencontré l'ancien maire, André d'Araïdou, qui est en plus restaurateur et chef d'un des restaurants les plus célèbres d'ici. Il m'a proposé de me faire faire un petit tour de la ville parce qu'il faut quand même que je trouve les ingrédients pour ma fameuse soupe. Oh là là ! Donc, un petit café et après, on va faire un tour ensemble dans la ville. Bon, alors, comment il est ce café ? Oh, il est bon, il est bon ! Ah ouais, mais tu sais, ce qu'il y a de mieux, là, c'est quand même le soleil. J'étais le premier à mettre ici, sur cette façade du piment, sur un coup de colère. Ah bon ? Un coup de colère parce que des journalistes comme toi venaient à Espelette il y a 30 ans où on leur parlait du piment et eux faisaient des articles en disant « Espelette, ce village où on voit des cordes de piment sur les façades. » Oui, on voyait des cordes de piment sur les façades à la saison. Et un jour, par un coup de colère, j'ai dit à ma femme « Ras le bol, on va leur mettre des 200 cordes de piment toute l'année sur la façade et on aura la piment. » Et maintenant, tu as tous les Japonais qui sont là pour faire les photos. C'est vrai qu'on triche un peu sur la réalité, mais c'est devenu un petit peu la carte postale. C'est vrai que les gens veulent voir des cordes de piment sur les façades. Allez, on y va. Elle est jolie cette place. On la croirait sorti d'un décor d'opérette. Oui, alors là, on est vraiment dans un espace de labourdins, on va dire. Et tout ce qui est, c'est l'architecture labourdine avec des façades peintes en blanc, tous ces colombages que l'on voit verrou rouge et puis les volets, toujours en bois. Mais pourquoi le rouge et le vert, ça doit avoir, j'imagine, un sens ? Il y avait surtout ce qu'on trouvait comme matériau pour pouvoir protéger le bois. Alors, ça pouvait être du sang de bœuf, c'est vrai, on l'a présenté comme ça. Mais voilà, c'est vrai que quand on fait le tour et qu'on a de ses façades, il y a un grand plaisir. Avec ces beaux volets anciens, taillés à l'herminette, où c'est uniquement deux pièces de bois jusqu'aux petites persiennes là-bas où on pouvait regarder qu'est-ce qui se passait dans la rive. Ah, c'est important, ça, hein ? Malheureusement, pas le temps de flâner plus longtemps. Il me faut reprendre la route si je veux pouvoir réaliser cette ancestrale soupe à la mauve lors du dîner de ce soir. Au grand mot, les grands remèdes. Il n'y a pas de mauve dans les champs, alors direction un producteur d'herbes médicinales comme a indiqué André. On va bien finir par la trouver, cette mauve. D'accord, j'ai choisi l'option professionnelle. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous étiez arboriste. Ah non, je ne suis pas arboriste. Je suis producteur de plantes médicinales. Ah, d'accord. Et c'est ici, votre boutique ? Oui, c'est ici, c'est mon séchoir, mais c'est ici aussi que je commercialise, que je transforme. Oui, bien sûr, rentrez, rentrez. Ça sent bon. Je continue à remplir ma clé de milice. Vous séchez très naturellement, en fait ? Voilà. Sur des clés, comme ça, ajourées ? Sur des clés, des ventilateurs, et puis un déshumidificateur, qui va faire que ce sera toujours de l'air sec qui va être brassé. Voilà, c'est un séchage doux, régulier. Et combien de temps il faut pour que ça sèche, par exemple, celles-ci qui sont fraîches ? Oh, celle-ci, la milice, va mettre une semaine à peu près à sécher, puisqu'elle est sur une tige, donc c'est un petit peu plus long. Il y a des plantes qui sont plus rapides, comme la verveine, il faut 24, 48 heures. Ah, ça dépend des plantes ? Oui, ça dépend des plantes. Chaque plante a vraiment ses spécificités. Alors, est-ce que vous auriez de la mauve ? J'en ai ici, une clé de mauve. Ah, ben oui, on ne peut pas se tromper. Voilà. Ça, c'est que la fleur, alors ? Ça, c'est la fleur qui est sèche. D'accord. Ah, c'est magnifique. Et alors, celle-ci, vous savez quelle est sa propriété ? Les mauves, généralement, on les utilise pour adoucir la gorge, pour tout ce qui est en gine, comme ça. Eh ben, écoutez, je vais vous en prendre un... Je ne sais pas, ça se vend par 100 grammes, quelque chose comme ça ? Euh, ben, tout dépend de vos besoins, oui. En vente direct, je vends un petit sachet de 20 grammes. Non, ben, mettez-moi 100 grammes. D'accord. C'est possible ? C'est possible. Merci. Je regarde, hein, ce que vous avez. On se soigne beaucoup avec les tisanes, ici ? Il y a une tendance à ce que les gens ont envie de revenir un petit peu aux plantes. Ça revient à la phytothérapie. Voilà. C'est pas très parfumé, hein, comme plante. Non, non, ça n'a pas vraiment beaucoup de goût. Par contre, c'est très mucilagineux. Voilà, c'est ça qui va être adoucissant. Ça va donner une petite consistance un peu gélatineuse, je pense. Là, on y est, soyez à 65 grammes. D'accord. Vous me dites ce que je vous dois. Bon, merci beaucoup, hein. Au revoir. Ça y est, je l'ai. La mauve en poche, la dernière étape de mon voyage, m'amène dans la vallée des Ailes d'Ude. Une fois passé Saint-Jean-Pied-de-Port, les paysages prennent alors d'autres couleurs. Ici, c'est le royaume des animaux de haute montagne. Les vautours et autres faucons y tournoient majestueusement, tandis qu'en bas, les potiocs, ces petits chevaux typiques du Pays Basque, pâturent tranquillement. Alors là, on est dans la magnifique vallée des Ailes d'Ude. C'est absolument paradisiaque. En plus, on a du soleil. Et on est sur le domaine de Pierre Oteiza, qui est une figure emblématique du Pays Basque. C'est lui le premier qui a sauvé de l'oubli la race de porcs basques que maintenant plusieurs éleveurs entretiennent. et il m'a donné rendez-vous tout au bout du sentier. Ça devrait être là. Bonjour, Pierre. Je vous ai cherché un peu partout, mais vous m'aviez dit au sommet, tout au bout du chemin. Voilà, voilà. Je me suis dit que c'était là. Qu'est-ce que c'est beau. L'Espagne. Ça, c'est votre vallée, alors ? C'est la vallée des Ailes d'Ude. On est encerclée par l'Espagne. Alors, ce qu'on voit là, de l'autre côté, c'est ça ? C'est l'Espagne. Tout autour, puisque même là, c'est l'Espagne. Ah oui ? Voilà. Les produits issus de porcs basques, c'est le quintois. C'est notre histoire un petit peu. Tous les produits, vous appelez ça le quintois ? Le quintois. La viande fraîche et les jambons. D'accord. Ici, vous avez des porcs qui ont 9 mois. On leur apporte 2 kilos par jour, l'alimentation. On a fait une alimentation maïs, sorgé, poids. On est obligés de travailler avec le temps, justement, de les nourrir peu. Puisqu'on leur met à peine 2 kilos par jour. C'est pas beaucoup, 2 kilos par jour ? Non, on peut manger jusqu'à 6-7 kilos. Il y a 2 kilos par jour, il a toujours faim, il a soif. Et après, il va les gambader partout. Il est toujours en train de chercher le... Donc il fait du muscle ? Voilà, c'est important. Alors là, ils ont quel âge, Pierre ? Alors, ceux-là, ils ont 7 semaines. Ils viennent de les sevrer hier. Ah, ils viennent d'être sevrés. Ils mangent l'herbe, donc, maintenant ? Ah oui, oui, oui. Ils se nourrissent exclusivement d'herbe, à cette tâche-là ? C'est-à-dire, ceux-là, en plus, ils sont nés dehors. Ils ont vu que l'extérieur, ils sont toujours dehors. D'accord. Par contre, c'est sûr, le soir, ils ont besoin des années. Ils sont farouches, ou ? Non, on va y arriver. C'est pas mignon, ça ? On dirait des petits chiens, donc j'ai envie de les caresser. C'est pas mignon, ça ? C'est très mignon. Très mignon. Joli. Cela dit, si je leur offre de l'herbe, je ne vais pas tellement avoir du succès. Je fais un bide avec le cochon. Et alors, Pierre, en parlant de naissance, comment ça a commencé, cette aventure ? L'aventure a démarré à Paris. À Paris ? Vous êtes de Paris ? Vous avez juste mis le béret, en fait, c'est ça ? La première fois, le port basque, je l'ai retrouvé au salon de l'agriculture. Au Pays-Basque, il n'y en avait plus, quoi. Qu'est-ce qui vous a amené à démarrer cette aventure, justement ? Non, qu'est-ce qui m'a amené, c'était... Bon, je pensais que le port basque était mieux au Pays-Basque qu'à Paris, voilà. Parce qu'il restait... Comme un animal de foire, finalement, c'était un peu ça ? Oui, oui, il restait dans des parcs alimaniers, des eaux, et voilà, c'était la ferme. Et vous étiez le premier. Et derrière vous, il y a eu toute une lignée d'agriculteurs, d'éleveurs. Et après, on a monté un petit syndicat d'éleveurs, avec une dizaine, là. Et autour de ça, voilà, il y a le projet qui a démarré, et aujourd'hui, qui pousse bien. Kintoa, c'est vous, ou c'est tous les éleveurs ? Kintoa, c'est tous les éleveurs. Les 70 éleveurs qui font du port basque. Voilà, tous ceux qui sont issus du port basque, c'est le Kintoa. Il y a un label ? Il y a bientôt une AOC. Allez, c'était... Ah, c'est une vraie ligne de front, hein ? C'est pas beau, ça ? Alors, je refile ça ? Allez, ici, on va visiter le séchoir, un séchoir collectif des Aludas. Tiens, je pourrais mettre les pieds. Ah, c'est un distributeur de chaussons ? Waouh ! Waouh ! J'ai un petit chapeau. Ah oui ! C'est bon ? C'est bon ? C'est mignon. Voilà. Voilà, ici, c'est la réception des jambons. Ah ! Voilà, ensuite, ils arrivent. Là, c'est le salage. Voilà, ici, les jambons, ils restent un jour par kilo. On a des jambons de 30, 40 kilos. Oh là ! 30, 40 kilos, on peut faire des jambons avec des cuisseaux, pareil ? C'est des jambons de fermier. Mais ce sont des porcs qui ont quel âge, alors ? C'est deux ans, deux ans. Normal, mais pourquoi ils sont si gros que ça ? Ici, dans les fermes, on a toujours fait des gros cochons. Ils font 250, 300 kilos. D'accord, c'est la race qui permet ça. Oui. Le jambon qui a été salé, il faut rester en repos. En repos ? Repos, voilà. Le porc basque, le voilà. Le quintoa, c'est un porc qui est très, très allongé. Il est très persillé, vous voyez ? D'accord. Il y a beaucoup de... C'est persillé, très long. Ici, les jambons, ils restent 15 jours et ils perdent à peu près 3, 4%. De leur poids ? De leur poids, c'est un froid ventilé. Ici, c'est le deuxième cycle. Deuxième cycle, les jambons, le stade de viande fraîche est fini. Le sel a brûlé la viande et la maturation a démarré. Il est plus dur, là. Il commence à... Oui, c'est dur aussi. Il croûte, quoi. Il croûte un peu. C'est normal, là. Et au-delà de l'appareillage qui est évidemment ultra technique, le temps, le process, il est le même que celui de vos aïeux ? Aujourd'hui, on a mis en place, techniquement, de quoi faire du jambon toute l'année. Autrefois, on faisait du jambon sans tout ça. Pourquoi ? Le jambon qu'on élevait, on vivait avec. Donc, on respectait le temps des chaleurs, on respectait la lune, on respectait le temps. On ne pouvait le démarrer qu'en hiver, alors. Voilà. Alors qu'ici, on peut le faire toutes les saisons. Oui, faire toutes les saisons. Parce que c'est... Vous allez recréer les conditions climatiques. Voilà. D'accord. Alors là, ah, j'aime bien cette salle-là. On peut fermer les yeux et ouvrir les papilles. C'est vrai que ça sent bon. Là, c'est l'affinage. Voilà, l'affinage. À cinq mois, il commence à croûter. C'est pour ça qu'on va les paner, on va les graisser. On va leur passer de la graisse partout et on va laisser juste la... C'est quoi, du sandou? Du sandou, avec un peu de farine, un peu d'épices. On va laisser juste la fenêtre dessus. L'humidité qui est dans le jambon va être bloquée par la graisse et va sortir par la petite fenêtre. D'accord. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Impressionnant. Oh, il y en a partout. C'est un labyrinthe. Vous êtes où, Pierre? Je suis là, je suis là. Je vous ai perdu. Combien vous dites qu'il y en a ici? Il y a à peu près 30 000. 30 000? À peu près. Quand on a un bon vent du sud, on ouvre les deux côtés et on arrive à mettre un tourbillon d'air ici. Quand ça souffle fort, fort, on a tous les jambons qui dansent. Non. C'est magique. Allez, si c'est pas beau, ça. Un porc qui fait... C'est pas mignon, ça? Là, il y a de la vie. Il y a de la vie, là. Bon, Pierre, il a eu la gentillesse de me proposer d'organiser mon dîner de fin de voyage chez lui. Alors, j'ai invité tous mes copains. Ça va être un dîner 100% basque. Et pour les légumes, je crois que j'ai tout. Et voilà, pardon. Ça va, Pierre? Le roi de la garantie. Ça fait chel. Bonjour. Alors, ça y est. C'est le Christian. Bon, alors maintenant, il va falloir qu'on travaille ensemble, hein? C'est bon, les... Parce que c'est quand même une soupe basque. Moi, je suis pas 100% basque, hein? Mais alors, on met que les petites feuilles, là, les petites feuilles. Oui, les plus tendres, quand même. Ça va être trop bonnes. Je reste dans la tendresse. Ouais. Au menu, la matraïla de Christian, mais aussi les taloas de Yon, sans oublier le crabe au vin blanc de Vincent. Ah, il est là, le pêcheur. Qui le crabe? Salut. C'est génial de t'avoir avec nous. En cuisine, on s'active avec Pierre et André pour réaliser cette fameuse soupe verte à la mauve ou cousinette, comme disent les basques. Normalement, on est censé commencer par du jambon. Le chamango. Le chamango, mais de quinto. Le chamango, c'est toujours cette partie-là, hein? Ce qui, en fait, est le moins présentable. Donc, c'est souvent ce qui restait, on mettait dans la soupe. Alors là, vous m'avez mis de l'eau. Je le trempe. Voilà. Ensuite, on met des épinards, des blettes, des poireaux. Bon, alors, on les met dedans. Là, pour l'instant, on a mis les poireaux. Les blettes, les blettes, le sel. Alors, ça, on mettra après. Et on a mis beaucoup, beaucoup de poire. C'est bien? Non, ici, ils mettent un peu de piment. Ah, bah, on va donner du poire. Alors, j'ai mis du poire. Ça va vite, ce savon. C'est bon. Ah, ça ressemble un peu à quelque chose. Maintenant, il faut ajouter le printemps. Alors, les feuilles d'épinards, l'oseille et la bourrache. Notre fameuse bourrache. Ah, au dernier moment. Grasso, 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 grasso. Allez, m'envoyer. Pour cette soupe, il vous faudra donc 150 grammes de feuilles d'épinards, autant de blettes, de poireaux, de céleri et de laitue, 50 grammes de feuilles d'oseille, une poignée de mauves, 250 grammes de pommes de terre, du beurre, de la bourrache et un bel os de jambon. La cousinette. Alors, cette petite soupe oubliée, est-ce qu'on a eu raison de la sorte de l'oubli ? Je suis très parfumée. Je voulais quand même vous remercier de m'avoir tous accueillie dans vos maisons respectives et de m'avoir fait participer à votre travail quotidien. Et j'étais très émue de cet accueil, de voir à quel point le Pays Basque était ouvert. Donc, vraiment, voilà, c'était un super voyage, très émouvant. Et ça se termine à table, évidemment. Merci, Pierre. Applaudissements C'est bon, ça. Pour que quelque chose... C'est bon, c'est bon. 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 Tu sais, ça vaut un bon hamburger. Non, ça ne marche même pas ici. Ils ne comprennent même pas la panne. Tu te rends compte que tu veux finir mon chichon ? C'est bêta. Les crabes n'ont qu'à bien se tenir. Nous voilà. En fait, c'est assez léger. Enfin... Mais j'ai l'impression qu'il va me pincer, non ? Oh là là, c'est trop bon ton truc. Il y a des rigots d'agneaux maintenant. Ouais. Allez. Allez. . Tout en fait, c'est trop bon. C'est trop bon. Bien. Bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...